hey 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 ça vous fait youtube je suis suzucube et il me reste encore 9 heures pour tester ce grid j'aimerais me rendre compte qu'il y a vraiment un problème d'équilibrage de son sur sur ah c'est encore ça parce que grid du coup il est beaucoup plus faible le son allez j'ai joué sur mon autre console du coup vous vouliez des courses ou l'appui spécifiquement ça va trop bien la ika électrique c'est une épreuve ça on va essayer d'aller dans le créateur de course voilà boost attend dès qu'il ya des portes de boost ça veut dire que c'est oh non discipline électrique voilà hypercar électrique e porsche électrique ah ouais celle-là est bien super e lotus e j'aime bien la porsche j'avoue que porsche et taikan est-ce là en électrique là faut que je remette d'autres deux voitures n'en a qu'une la course alors on va où dubaï ah ça a l'air joli ça okutama il ya beaucoup de courses la yod à maison peut choisir ses trucs donc on va aller juste hors balle à shanghai shanghai c'est beau tracé ça n'a pas trop d'importance le premier ça que je voulais alors du coup on a après midi jour le soleil coucher de soleil tempête ou tempête crépuscule nuit nuit tempête voilà un tour 22 pilotes et c'est parti il ya un bouton pour randomiser qui vous permet de mettre de randomiser putain ça va me prendre 50% de mes gains parce que j'ai loué une voiture parce que je n'ai pas il n'y a pas que les voitures qui sont différentes en effet pour dépasser leurs compétiteurs pendant la course de vitesse temporaire peut être rechargé une fois par tour en passant dans la zone de boost à l'accord j'ai mis des zones de boost ne se trouve pas sur la trajectoire idéale de course et il peut donc être un peu risqué d'y passer ceci étant dit mais ça existe vraiment ça vous avez voit le géretrique donc techniquement c'est possible mais bon le soleil est couché sur la ville de shanghai c'est vraiment joli putain tu vois là après on va être passé sur assez peu comme ça je peux te dire ouais c'est joli c'est un peu daté c'est probablement pas du ray tracing mais ça fait une tape en termes de ray tracing il a oublié que les voitures électriques c'est trop bizarre j'ai l'impression qu'il me pousse je sais pas si il y en a parmi vous qui ont déjà conduit une voiture électrique ou qui ont une voiture électrique tout simplement mais tu as l'impression de conduire une auto-tamponneuse c'est super lumière comme accélération il n'y a plus la notion de vitesse tu vois je crois que la tesla il y a une tesla qui a deux vitesses en électrique je ne sais plus qui me disait qu'il y avait des problèmes de performance sous la pluie en tempête c'est bon c'est bon t'as dépassé les bornes j'ai éclaté sa mère mais je n'ai pas fait exprès ouais il n'est pas grand chose en plus mais de mon côté ça va alors je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de ah par contre je vais vous dire un truc moi j'ai le VRR activé mon écran il fait du VRR ma Xbox est compatible VRR du coup ça ralentit ça ralentit à 50 fps je le casse parce que ça ne va pas acheter l'animation j'aurais juste 50 images par seconde de manière régulière au lieu de 60 images par seconde 10 images par seconde de différence je ne le vois pas donc concrètement là c'est vrai que je désactive le VRR de mon écran pour voir s'il y a des ralentissements extrêmes ça ça moi ça tourne je vais essayer peut-être un circuit plus chargé avec une voiture plus véloce on va rester sur le créateur de course pas avec le course tout court ça c'est des GT Open Wind ça va plus vite ça non ? Ferrari Cup ça va vite une Ferrari Cup Touring Track Day ça je crois que ça va hyper vite un circuit qui est Chicago tu vois il y a un circuit qui a plein de trucs je vais faire au katama ça ça a l'air bien chargé comme circuit on va se mettre la journée plus tempête voilà un tour 22 pilotes c'est parti puissance, accélération, maniabilité on a vu mieux mais je n'ai pas encore toutes les voitures du jeu enfin je suis bête j'ai le jeu en essai j'ai même pas le jeu complet mais on va essayer mais je ne sais pas il a l'air bien fini franchement si vous avez des ralentissements dans des cas précis il va falloir les mettre dans les commentaires moi de mon côté j'ai rien de parti on a l'air d'où vous voyez la vidéo tourner là c'est à mon moment j'ai mis 22 voitures j'ai vraiment mis 22 voitures sur la piste je commence en dernier là il y a tous les reflets là tu vois il y a des grands immeubles et tout mais ils ne bronchent pas les réflexions aussi mais je trouve vraiment le rendu intéressant avant le jeu il va se faire il va se faire défausser je pense qu'il ne va pas avoir de très bon regardez dans le public les gens ils ont des parapluies des kawai je pense que ça tord je vais faire une... hop un retour en arrière ou quoi que ce soit ça il n'y a pas non plus de... de ralentissement là je vais plus loin je n'ai pas l'air d'avoir ralentissement de la pierre les traseaux ils sont vraiment forts ils sont entre le réalisme et le feu c'est vraiment le miètre c'est vrai que je la chèque il y a une petite promo c'est 60€ et les euros c'est un peu plus gros c'est une petite promo en tant que... il est vraiment agréable Je doute que tu ne te sois pas un ami là. Je crois qu'on a l'essuie de glace le moins utile au monde. Pourquoi mettre un essuie de glace, c'est pour qu'il fasse ça ? Je ne sais pas. Il n'y a pas de essuie de glace en fait. C'est quoi le délire ? Ah si, il y a un essuie de glace, d'accord, on le voit là. Il bouge déjà plus que ce que j'avais, on est d'accord. Non, je n'ai pas de ralentissement en fait. Je n'ai pas de ralentissement. Donc si vous avez de ralentissement, je ne sais pas pourquoi vous avez de ralentissement. Moi, je n'en ai pas. Vérifiez que vous n'installez pas en même temps. Quoique, moi je suis en train d'installer en même temps. Donc vous voyez, voilà. J'installe Elden Ring sur le SSD. Et Grid Legend est installé sur le SSD aussi. Donc, je ne sais pas quoi vous dire. Essayez de redémarrer votre Xbox, sinon vous avez ce problème là. Mais je n'ai pas de ralentissement de mon côté. C'est ma Xbox Series S. Je ne connais jamais ma manette blanche sur ma Xbox Series X. Sauf pour vous troller ! Pour vous faire croire que je joue à la Series S alors que je suis sur Series X, tu vois. Mais voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à tchao de Otaku. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à bientôt sur OtakuMepoF. Allez, ciao, bye, bye ! !